A la fois le match à venir est court en termes de préparation et à la fois le contexte sanitaire. On ne peut pas partager des moments qu'on aurait mieux partagés avec les supporters et avec nos familles respectives. Ensuite on a repris dimanche comme ce qu'on avait prévu pour préparer et on a fait une semaine classique pour préparer le match de Nevers. Il y a eu de vrais points de satisfaction que tu as évoqués. La conquête, la défense qui a été rugueuse, le jeu au sol défensif qui a été capital. On a su les mettre à la faute, on a su concrétiser certes par des pénalités. Ce qui nous a manqué, je pense qu'on est un peu frustré de ne pas avoir mis des essais parce qu'on s'est créé des occasions malgré tout. On a fait cinq breaks, on n'en a pas fini un. Je pense qu'on a manqué de finition et un peu le dernier geste et surtout de se projeter à un moment donné un peu plus, d'aller au bout des choses. C'est comme ça que du moins on a analysé le fait qu'on n'ait pas marqué d'essais et donc on a un peu de frustration par rapport à ça parce que je pense qu'on se serait rendu le match un peu plus facile. On est totalement conscients que Van aurait dû marquer deux essais supplémentaires avec le 3 quarts centre qui se blesse à 7 mètres de la ligne et l'essai à la vidéo qui est litigieux. Donc on est conscients de ça et que peut-être que si on avait marqué des essais en premier mi-temps sur les occasions qu'on a eues, on aurait pu les mettre un peu plus à distance et peut-être que la fin du match aurait été un peu moins à effet émotionnel. C'est une équipe qui affiche des vraies forces depuis qu'ils sont en pro D2. Je pense qu'ils ont un paquet d'avant redoutable, un des meilleurs du championnat. une touche qui est de très haut niveau avec un jeu d'avant, d'arrière dur, que ce soit dans les malls ou en mêlée fermée en affrontement direct et ensuite ils ont une vraie qualité de fond de jeu intéressante avec des joueurs très bons sur les largeurs avec de longues passes mais aussi des joueurs costauds qui peuvent gagner leur duel donc c'est une équipe très complète qui très certainement est en maturité cette saison. Ils ont fait vraiment un match de très bonne qualité la semaine dernière et on sent une équipe qui est déjà prête. Je pense qu'on construit d'abord au quotidien et ensuite match après match. On a la chance dans le calendrier et c'est comme j'ai dit aux joueurs que toutes les sorties qu'on doit faire au fur et à mesure doivent être encore meilleures. parce que Angoulême a un bon niveau, Vannes a un niveau très important, Nevers a un niveau encore au-dessus avec des rugby différents mais un niveau encore supérieur et derrière Oyuna. Je pense qu'on a une chance, c'est qu'à un moment donné on a des grosses oppositions de suite et il faut à chaque fois élever notre niveau de jeu parce que sinon on ne gagnera pas les matchs. Et l'important c'est de gagner les matchs. Je pense qu'il faudra un niveau encore supérieur jeudi soir par rapport au match de Vannes pour pouvoir l'emporter au vu des caractéristiques de Nevers et de leur niveau actuellement, de leur performance et de leurs ambitions, etc. On a vite digéré la victoire contre Vannes, maintenant c'est derrière nous et depuis dimanche on prépare très bien ce match contre Vert qui est comme l'a dit Fabien, comme tu l'as si bien dit un nouveau test, chaque match est un test et d'un niveau différent donc nous on prépare très bien, on est pris pour ça. Ça on n'en a pas trop parlé, ça c'est derrière nous en fait l'année dernière, on va servir des erreurs de l'année dernière, ça c'est clair, mais on n'y pense pas, on prépare à fond ce match sans penser à tout ça, c'est un deuxième match à la maison certes, mais l'histoire c'est un peu derrière et on prépare 9 heures. Oui, j'ai envie de dire c'est bénéfique pour la défense, pour les gratteurs, c'est, je dirais pas plus simple mais plus rapide, voilà, une fois qu'on est dessus, qu'on montre à l'arbitre le bon geste, on est assez vite récompensé, donc voilà, moi je suis content de cette règle parce que au moins une fois que je suis au sol, je me fais moins de gang assez avec les mecs qui arrivent lancés, donc je suis content. On finit avec 21 pénalités contre Van, enfin pour nous, et on a été pénalisé que 10 fois dans le match, donc c'est vraiment positif pour nous, on a des profils de joueurs comme Greg, qui sont importants pour voir avec ces nouvelles règles et qui sont précieux. Automatiquement, il y aura, enfin l'enchaînement de match, nous ça va être notre cinquième match, on a eu deux matchs amicaux, ça va être, d'ailleurs c'est notre troisième match de championnat, Malgré tout, on a des joueurs un peu émoussés du match de Van, dans l'enchaînement du match, donc il faut être intelligent par rapport à ça et avoir un maximum de fraîcheur. On affine gentiment l'équipe, mais aujourd'hui, on a pu le voir pour le match de Van, on avait fait quelques changements par rapport à Angoulême et on a gardé un niveau de jeu moyen assez élevé. Il faut qu'on reste dans cette dynamique parce qu'aujourd'hui, les joueurs s'entraînent bien, on a des joueurs qui ont faim, qui sont frais, donc il faut optimiser tout ça et l'aligner avec de la stratégie de match qui fait qu'on met tout en œuvre pour pouvoir gagner le match et dans le meilleur des conditions possibles parce que la priorité, c'est de gagner le match. Les objectifs ne changeront pas, je pense que c'est trop tôt pour changer d'objectif et puis un objectif ne se change pas comme ça en cours de saison parce qu'on a fait deux victoires consécutives. Pour l'instant, on maintient une feuille de route et c'est difficile d'avoir de la visibilité sur du moyen terme même parce qu'on n'est pas à l'abri de faire dix matchs consécutifs, et le championnat est particulier, on a du mal un peu à se projeter, donc l'important c'est le match qui arrive et c'est mettre tout en œuvre pour le gagner et ensuite les objectifs, je pense qu'ils sont assez clairs pour nous, donc il n'y a aucune raison de les changer encore moins en cours de route.